It's dangerous to go alone, take this. C'est dangereux d'y aller seul, prends ceci. No Life est arrivé dans ma vie au moment où j'en avais le plus besoin. J'arrivais sur ma trentaine, j'avais un travail alimentaire et je commençais à me dire que je n'arriverais jamais à gagner ma vie en faisant des choses artistiques. L'annonce de cette chaîne, dont le nom sous-entend que nous n'avons pas de vie, a changé la mienne. No Life est arrivé dans ta vie au moment où tu l'attendais, sans que tu ne saches que tu l'attendais. Une chaîne simple, sans paillettes, sans mensonges, un endroit où on ne te prend pas pour un imbécile ni pour un phénomène de foire. Prendre au sérieux ce qui n'a pas vocation à l'être, tout en ayant conscience qu'il ne fallait pas trop se prendre au sérieux non plus. C'était ça No Life. No Life, c'est des moments de bravoure et des actes manqués. No Life ressemble au Japon qu'elle aime tant, une amnégation face au travail, une capacité à se relever sans cesse. La triforce, courage, force et sagesse. Le temps file et emporte les hommes, ainsi coule le fleuve et jamais ne s'arrête. Pour continuer à citer du Zelda. Voilà, le temps passe, la clepsydre s'écoule, pour citer ce coup-là du perforas. On arrive à la fin de la partie, dans quelques heures, No Life va s'éteindre définitivement. Plus de bonus life, pas de continu, on a épuisé tous nos champignons et surtout toutes nos pièces de 10 francs. Game over. Mais il y a une chose que j'aimerais que No Life te laisse après toutes ces années. J'aimerais que tu gardes en tête que tes passions, tu peux en être fier. Que la culture, ce n'est pas seulement des prix Goncourt et des opéras. Il n'y a surtout pas que le football. La culture peut avoir des images, être 8 bits et porter un pyjama Pikachu. No Life te laisse 11 ans de culture, de rire et de souvenirs. Prends ces souvenirs, prends ceci. C'est dangereux d'y aller seul. It's dangerous to go alone. Take this. C'est dangereux d'y aller seul.